Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la réunion. Le projet dont on va parler, c'est un pique-nique, c'est pour très bientôt. Et c'est une dame qui va nous servir, pas la soupe, les informations. Bonsoir Farah Armugom. Bonsoir. Vous êtes membre de cette association qui s'appelle ? UNASCOI Réunion. Ce qui veut dire ? Union des associations socioculturelles de l'océan Indien à la Réunion. D'accord. Alors, j'allais dire, c'est Union, répétez-moi ça parce que je trouve ça formidable. Union des associations socioculturelles de l'océan Indien. Combien d'associations vous regroupez ? Il y a à peu près une trentaine. Bravo. Et l'événement de ce week-end, c'est pour ? Alors, il y a un pique-nique ce week-end, c'est pour récolter des fonds, pour aider les sinistrés de Madagascar suite au passage du cyclone. D'accord. Alors, c'est donc une action humanitaire. Oui. Et comment, alors je vais revenir d'abord en arrière, comment est arrivée cette idée de regrouper une trentaine d'associations socioculturelles ? Comment est arrivée ? Elle est arrivée naturellement. Premièrement, l'idée est venue de la présidente et des membres fondateurs, Madame Olga, qui n'a pas pu se libérer et qui n'est pas avec moi aujourd'hui, mais que je salue. Je salue également les autres membres. Et donc, l'idée est venue naturellement parce qu'il fallait se réunir à un moment donné. On est plusieurs petites associations, entre guillemets petites, parce qu'il n'y a pas de petites associations, mais on est plusieurs associations un peu de partout, de diverses origines. Et à un moment donné, il fallait qu'on se rassemble pour réunir nos forces et sortir deux, trois projets ou quelques actions d'ampleur un petit peu plus conséquent, on va dire. Ces associations sont sur quelle ? Sur toute la réunion ? Tout la réunion, oui. D'accord. Et quand on parle d'océan indien, ça veut dire que vous avez des… Des origines océan indien. Des contacts avec les autres associations de Madagascar ? Oui, oui, exactement. De Madagascar ? Et sachant que parmi les membres, il y a aussi des personnes originaires de Madagascar, mais aussi de Mayotte, de Comores, un peu de tout l'océan indien. De la réunion, évidemment. D'accord. Une question qui va peut-être vous paraître bizarre. Vous trouvez qu'on est solidaires, nous, habitants de l'océan indien, que ce soit réunionnais, mauriciens, malgaches, maorais, comoriens, séchévois ? Vous trouvez qu'on est solidaires ou pas ? Je fais partie de ces personnes qui voient plutôt le côté positif. D'accord. Donc, je dirais oui, quand même. D'accord. Il y a encore beaucoup à faire, mais oui, quand même. Il y a quand même de la solidarité. C'est ça qui est bien avec cette association où je ne vais pas, même l'acronyme, je vais avoir du mal à prononcer. Vous allez me le répéter. U ? Une ascoïe. Une ascoïe. C'est, je veux dire, de pouvoir dire qu'on touche l'océan indien, c'est important. Oui. Parce que la solidarité, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui… Il y a beaucoup de choses. Je vais rectifier ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui font des actions souvent… Humanitaires. J'allais dire isolées, discrètes. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites, surtout à destination de Madagascar. Exactement, oui. Et là, vous allez faire ce pique-nique-là. Quelle est la région de Madagascar qui a été la plus touchée ? Diego. C'est surtout le nord, en fait. Donc là, nous, on veut venir en aide aux habitants de Saint-Bavre, Vohémar, Ambilbet. Et surtout, c'est ces trois parties-là de l'île qui ont été le plus touchées. D'accord. Alors, les gens… Alors, vous, vous allez essayer de collecter de l'argent, je suppose. Oui, oui. Il s'agit d'envoyer de l'argent à Madagascar ? Alors, il y a pas mal d'objets qu'on a déjà récoltés. Maintenant, ce qui nous manque, en fait, ce sont vraiment les fonds pour pouvoir envoyer ces cantonaires pour venir en aide à ces sinistrés. D'accord. Est-ce que vous collectez encore d'autres choses ? Est-ce que vous avez encore besoin d'autres choses ? Oui. Besoin, on en a toujours besoin. Et ça peut toujours être utile. Mais là, le vrai besoin, c'est vraiment la partie financière, je dirais. D'accord. Si je peux me permettre, parce que il y a déjà pas mal… Les réunions sont généreuses à ce niveau-là, en fait, pour tout ce qui est… Et puis, on lutte aussi contre le gaspillage des matières à la réunion. Donc, il y a ce recyclage-là qui est déjà en place. Mais il manque maintenant les fonds pour pouvoir envoyer les cantonaires. Donc, vous avez besoin de combien ? Alors, pour pouvoir envoyer… Au minimum, vous avez besoin de combien ? Là, j'ai pas les chiffres en tête. Vous avez pas les chiffres ? Parce qu'il faut payer le voyage des cantonaires jusqu'à Digo. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il s'agit donc de… J'allais dire de collecter des fonds pour ça. Donc, il y a un pique-nique où, ça ? Alors, ça sera ce dimanche 12 mai au parc de Bois-Madame. Donc… Le début, c'est à quelle heure ? Alors, c'est à partir de 10h et jusqu'à 19h. D'accord. Donc, les gens viennent pique-niquer, ils amènent leur repas. Il y aura de la musique, de l'ambiance ? Oui, bien évidemment. On est des malgaches. Donc, ça, c'est une question qui ne se pose pas. Donc, il y aura deux DJs, DJ Steve et DJ Eric Lazer. D'accord. Il y aura peut-être des surprises aussi avec des artistes qu'on ne peut pas citer pour l'instant. Mais la solidarité est là, en tout cas. D'accord. Donc, Bois-Madame est à Sainte-Marie. Oui. Je le précise. S'il y a des gens qui veulent venir avec des objets, des vêtements, des choses, ils peuvent venir ou pas ? Alors, moi, je suis plutôt d'une nature à ne pas refuser. On ne refuse pas des dons. D'accord. D'accord. Quelles sont les nouvelles de Diego ? Là, pour l'instant, c'est toujours difficile. Les gens ont du mal à se reconstruire. Il y en a qui ont tout perdu. D'accord. Donc, les nouvelles sont encore difficiles à digérer, là, je pense. D'accord. Vous êtes en lien avec Diego de tous les jours ? Moi, personnellement, non, parce que je suis originaire de Tana. Mais il y a des associations avec qui on travaille et qui sont basées sur Diego, sur les villes que j'ai citées à l'instant. Et est-ce que Madagascar, qu'est-ce que le gouvernement malgache a mis en place pour Diego pour l'instant ? Les récoltes de fonds. Ah, précédemment ? Non, non, non. Le gouvernement malgache. Ah, alors là ? Donc, vous ne savez pas ce qui est… Non, non, là, non. Au niveau de la politique, moi, je ne suis pas du tout au courant. Vous n'avez pas eu de nouvelles des gens de Diego ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'ils ont dit, est-ce qu'on leur a apporté un peu de moyens ? Est-ce qu'on leur a donné quelque chose ? Même s'il y a eu des moyens, ce n'est jamais suffisant. Mais vu l'ampleur des dégâts, non, il en faut toujours plus. Alors, on va juste rappeler, ce n'est pas le cyclone Bélal qui a… Non, non, c'est Gamane. Gamane. Nous, à La Réunion, on n'a pas été vraiment touchés par ce cyclone-là. Oui, Gamane. Mais il est parti plus sur le nord de Madagascar. D'accord. À chaque fois, quand je pose cette question, ça me fait sourire. Mettre en place une action humanitaire en fait de Madagascar, pour vous, c'est quelque chose de particulier ? De particulier, mais de naturel également. Ça vous touche comment ? Profondément. Oui. Oui, profondément. Et c'est la moindre des choses qu'on peut faire en fait. Quand on a la chance de vivre à La Réunion et d'être en sécurité, on n'a pas d'autre choix que de venir en aide aux autres qui sont là-bas. Et autour de vous, les réunionnais, quelles que soient leurs origines, ils sont… Ils sont généreux, ils aident. Ils sont impliqués, ils se sentent impliqués dans ce qui se passe à Madagascar ? Oui, en général, oui. Ils aident. Après, à La Réunion, la vie n'est pas facile non plus. Donc, moi, personnellement, je comprends. Ils aident à leur manière, à leur niveau. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'avec des sacs de vêtements, des nounours, des livres ou autres. Ils essayent d'aider à leur manière. Et quand les… Dans l'action que vous menez, il y a vous et il y a aussi d'autres personnes, des autres associations. Oui. Tout le monde intervient sur le même point ? Ou alors, il y a des associations qui font un peu plus dans tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est plus dans les habits, tout ce qui est… Oui, voilà. C'est vraiment… Les associations membres de l'UNAS-COI, en fait, sont vraiment diverses. Et les associations interviennent vraiment sur plusieurs points. Donc, non, on est vraiment en complémentarité. Et puis, il y a aussi des associations, par exemple, qui viennent plus du sud, de l'est, du nord, de l'ouest. Donc, il y a un peu de tout le monde. La démarche, le travail que vous faites, j'allais dire, comment on vous… Est-ce qu'il y a une vraie solidarité ? J'allais dire, c'est un petit peu comme une toile d'araignée qui est tissée et que les choses se font naturellement. Oui. Après, je ne vais pas vous dire que c'est parfait. Rien n'est parfait. C'est jamais parfait. Mais il y a des difficultés, mais qu'on arrive à surmonter. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même cette base-là qui est là. C'est-à-dire que, peu importe les différents ou les malentendus, on arrive à régler, en fait, ces malentendus et à aller de l'avant, malgré tout. Je vais vous poser une question qui va peut-être paraître étrange. Mais est-ce qu'aujourd'hui, plus ça va, est-ce que le réunionnais regarde ses racines malgaches avec plus de fierté ? Oui, oui. Merci de le dire. Non, parce que ça se sent. Je veux dire, aujourd'hui, aider Madagascar, ce n'est pas comme il y a 30-40 ans où on donnait à un pays qui est moins développé. Aujourd'hui, on donne à des gens qui ont des liens avec nous, parce que nos ancêtres sont également malgaches. Non seulement nos ancêtres, mais le monde contemporain, c'est très présent. Madagascar est très présent à la réunion. Et c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, on regarde nos racines malgaches avec un peu plus de fierté et de reconnaissance. Et même nous, étant franco-malgaches, nés à Madagascar et immigrés à la réunion, on ressent ça. On a vu l'évolution. Moi, personnellement, je le ressens et je vois l'évolution. Si on retourne à 10 ans, 10, 15 ans en arrière, le ressenti n'est pas le même. C'est différent. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'à la réunion, les malgaches sont quand même assez bien intégrés, bien accueillis également. Bien intégrés, je pense que c'est... Dans sa globalité. Non, non, ce n'est pas ce que j'allais dire. C'est que les premiers réunionnais, enfin les premiers qui sont venus à la réunion, si on regarde l'histoire de la réunion, c'est deux Français, Louis Païens, et 10 malgaches. Malgaches, 7 hommes et 3 femmes. Donc la base du peuplement de la réunion est malgache. Après, il y a les femmes qui vont venir du comptoir indien, du portugais en Inde. Donc voilà, la base, elle est là. C'est pour ça que je dis que quelque part, quel que soit l'individu qu'on est, on a tous un peu de sang malgache. Malgache. Mais après, du coup, ça, ça a formé le réunionnais, le peuplement réunionnais. Et il y a en fait cette vague, on va dire, d'immigration plus tard, suite à l'indépendance de Madagascar. Et la Sakai. Il y a eu les malgaches qui sont restés français, qui sont venus vivre par la suite à la réunion. Les Zanatans. Voilà, exactement, les Zanatans. Donc en fait, il y a cette partie-là qui, je dirais, qui a eu du mal peut-être à s'intégrer, à se faire accepter à la réunion au départ. Oui, parce qu'il y a eu l'indépendance. Voilà. On va reprocher au malgache d'avoir choisi l'indépendance. Certains réunis vont reprocher à cet amalgache d'avoir choisi l'indépendance. Et le réunionnais va regarder le malgache ou la malgache avec un œil condescendant. Voilà, exactement. Merci. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ont changé. Fort heureusement. Non, je veux dire, c'est une évolution naturelle des choses. Oui. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et puis, on avait peur de l'indépendance de Madagascar, qui mettait la population dans la misère. Et on ne voulait pas vivre cette misère-là. On était déjà dans une misère à la réunion. Oui, il y avait cette crainte, en fait, qui est compréhensible. Voilà. Cette peur-là, elle était là. Et aujourd'hui, Madagascar est devenu un pays que le réunionnais regarde avec plaisir, envie et respect, je pense aussi. Donc, c'est pour ça que je disais, quelque part, aujourd'hui, vous voyez la différence. Et quand vous voyez le réunionnais s'empresser d'apporter son soutien, son aide à vos actions, aux actions humanitaires en faveur Madagascar, on voit que la posture réunionnaise a changé. Oui. D'autant que dans la posture réunionnaise, il y a un peu de malgache. Exactement. Ça, j'allais dire, quand vous êtes né à Madagascar, vous avez grandi à Madagascar, vous êtes venue à la réunion et quand vous vivez là, ici, vous dites que la réunion peut faire plus pour Madagascar ou pas ? Oui, on peut toujours faire plus. Oui. Mais est-ce que les malgaches qui sont à la réunion, qui sont ici à la réunion, est-ce qu'eux font ? Oui. Font beaucoup. Déjà, par le lien familial, on n'oublie pas sa famille, on n'oublie pas ses origines. Donc, je sais que dans chaque famille malgache à la réunion, par exemple, il y a un budget destiné à Madagascar par mois. D'accord. Mais qui est toujours un petit peu dans vos côtés. En général, voilà. D'accord. En général, pour aider la famille, s'il y a l'oncle qui est en malade, ou la tati ou la cousine qui accouche. Donc, il y a toujours cette entraide-là, en fait, familiale. Ce qu'on appelle le frais saquine à Madagascar est toujours là. Mais après, d'envergure, vraiment l'ampleur un petit peu plus importante. Oui, il y a ceux qui se font déjà, mais de manière, on va dire, discrète. Et puis, il y en a qui continuent à s'émerger. J'allais dire, c'est peut-être un petit peu aussi un juste retour des choses. Parce que, qu'on le veuille ou pas, j'allais dire, la plupart des individus qui sont sur la réunion, qui sont réunionnais et qui ont des liens avec Madagascar, aujourd'hui, il y a une forme de fierté de dire qu'on a du Saint-Balgache. On a mis du temps, mais bon. Après, ce n'est pas uniquement de la faute des réunions. Non, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre, il faut du temps pour apprendre. Il y a eu les institutions aussi. Il y a eu le moment où le Maloya n'était pas reconnu, n'était pas légal, n'était pas autorisé. Et puis, il y a eu aussi cet incident des années 70, la sacaille. La sacaille qui n'a pas arrangé les choses. Beaucoup de réunionnais sont rentrés, ont tout abandonné à Madagascar. Ils ont été expulsés, on va dire. On ne peut pas dire qu'ils sont rentrés avec beaucoup d'amour dans le cœur pour Madagascar. Il a fallu quand même plusieurs décennies pour réparer, oublier, pour guérir de ça, on va dire. Et aujourd'hui, quand on parle de la sacaille, il n'y a plus les mêmes… Enfin, il y a toujours des gens qui sont toujours vivants et qui souffrent de ça. On ne va pas le nier. Mais pour les autres, la sacaille, c'est un épisode qui remonte maintenant à 50 ans. Douloureux, oui. Douloureux, mais qui remonte à 50 ans. Après, on apprend à faire la part des choses. Oui, heureusement. Et comme dans l'action que vous menez pour ce dimanche 12 mai, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette volonté d'aider, de porter, de participer. Et je ne sais pas comment vous faites avec toutes les associations. C'est une démarche sur le terrain ? Oui. Vous allez rencontrer un petit peu des gens ? Pour ce dimanche ou en général ? En général. Alors, en général, les associations, ils ont déjà leur base d'action, en fait. Donc, il y en a, par exemple, qui interviennent sur Sainte-Marie. Ils ont leurs actions sur Sainte-Marie. Il y en a qui sont plus sur le port. Ils ont leurs actions sur le port et ainsi de suite. Donc, oui, ils vont vers les gens. Il y a l'accompagnement. Il y a plusieurs axes d'intervention. Mais concrètement, pour ce dimanche, c'est vraiment juste… Comment on dit ? Un tel étang, en fait, comme une sorte de quête. D'accord. J'allais dire, combien de conteneurs il y a à transporter jusqu'à… Là, pour l'instant, on a récolté pour à peu près deux conteneurs. D'accord. Donc, il faudra payer le voyage de ces conteneurs jusqu'à… Si je ne me trompe pas, c'est à peu près trois mille euros pour l'envoi d'un conteneur. À peu près, plus ou moins. Donc, six mille euros. Trois mille. D'accord. À un conteneur. À peu près. D'accord. Si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, il faudrait… Avec deux conteneurs, il faut… À peu près six mille. J'allais dire, collecter à peu près six mille euros pour pouvoir envoyer ces conteneurs. Sachant que dans ces conteneurs, il y a vraiment de tout. Il y en a pour de la reconstruction, pour les mobiliers, les matelas, parce que les gens, ils n'ont plus rien là-bas. D'accord. Donc, tout est utile, même les marmites, les assiettes. Donc, il y a vraiment de tout. Mais ce qui nous manque, ce sont juste les fonds, maintenant. D'accord. Donc, le message est lancé ce dimanche 12 mai à Bois-Madame Sainte-Marie. Sainte-Marie. Un pique-nique. Oui. Même si c'est un euro, même si c'est deux euros, ça sera toujours le bienvenu pour pouvoir avoir une somme pour financer le voyage de deux conteneurs vers Digo. Vers Digo ? Oui. Il y a une bêtise. Ça sera sur le port de… Vers Digo. Donc, si vous passez dans le coin, allez, tenez donc, ne serait-ce que 5 euros pour pouvoir participer à aider nos cousins. On sera là de 10h à 19h. Donc, il y aura Digestive, Digéric Lazer. Il y aura également les associations membres de l'UNASCOI qui auront des stands d'exposition en vente. Et donc, voilà. N'hésitez pas à venir nous soutenir. Merci. Merci à vous. Farah, à Mougam d'être venue nous présenter ce projet. En tout cas, j'espère qu'il y aura du succès. On vous fera un retour. J'espère bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la Nathalie François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada